Saviez-vous que l'AVC était la première cause de mortalité chez la femme ? Mais professeur Pierre Amarinko, vous avez une bonne nouvelle, l'AVC peut être évité dans 80% des cas. Absolument, et il faut rajouter à ce que vous venez de dire, première cause de mort chez la femme, mais aussi qu'une femme sur quatre dans sa vie aura un AVC. Donc c'est énorme, une femme sur quatre, 25%, donc il faut que les femmes dépistent leurs risques, détectent leurs risques d'AVC, et pour cela, elles doivent savoir si elles ont une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, si elles ont du diabète. Ce sont des choses très simples que le médecin généraliste peut faire avec elles, détecter une arythmie cardiaque, qui est un grand pourvoyeur de caillots dans le cœur qui peut partir dans le cerveau et donner une attaque cérébrale, arrêter de fumer, faire du sport, éviter le surpoids, ce sont les seules choses à faire, et si on fait tout cela, eh bien on pourrait éviter en théorie 80% des AVC. Donc ça vaut le coup, il faut réellement de grandes campagnes de prévention, de grandes campagnes de détection de l'AVC, chez la femme comme chez l'homme, bien entendu. Le traitement de l'AVC, c'est une piste de progrès, mais ce que vous nous dites, c'est que la prévention, c'est LA vraie piste. – Ah mais bien entendu, évidemment quand la catastrophe est arrivée, on essaye de colmater les brèches, si vous voulez, de récupérer. C'est peu fréquent qu'on y arrive, c'est juste quelques pourcents de cas, les autres ils ont des séquelles. Donc il faut éviter l'AVC, les gens ont peur de l'AVC, ils ont raison, et on peut éviter l'AVC dans 80% des cas si on prend les bonnes mesures. – Éviter l'AVC, la prévention c'est la meilleure piste. – Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.